bonjour je me retrouve aujourd'hui avec madame conrot proviseur du lycée rosa parks pour une nouvelle capsule afin de répondre à une question que nous pose un certain nombre de parents d'élèves faut-il faire maths experte en terminale alors oui c'est une question que se pose à la fois les élèves de seconde mais aussi ceux de première alors comment savoir si la formation parcours sub que l'on vise recommande qu'on fasse maths experte en terminale et bien on regarde soit sur l'onicep soit sur la fiche parcoursup et on voit qu'un certain nombre de cpge classe préparatoire aux grandes écoles et d'écoles d'ingénieurs le recommandent alors maths experte c'est une option qui représente un volume horaire de trois heures hebdomadaires et que l'on choisit en terminale ce n'est pas donné à tout le monde pour pouvoir choisir cette option il faut nécessairement avoir choisi la spécialité maths en première et avoir décidé de garder la spécialité maths en terminale alors l'élève du coup en terminale aura les deux spécialités qu'il a choisi dont la spécialité maths et une autre spécialité physique par exemple auxquelles il ajoutera donc les deux fois six heures de spécialité auxquelles il ajoutera les trois heures d'options en maths experte alors c'est important de faire ce calcul parce que ça veut dire qu'on fait neuf heures de mathématiques sur la semaine et maths experte c'est vraiment un programme très pointu très chargé donc il faut vraiment se demander si on a les capacités de travail pour absorber l'ensemble de toutes ces heures alors à rosa parks de ce fait aussi on a décidé qu'il y aurait une incompatibilité entre les différentes options donc si je décide de choisir l'option maths experte en terminale je ne peux pas penser poursuivre une autre option comme la musique la lv3 italien mais du coup j'arrête quand je suis en fin de première ça ne pose pas de problème alors ce qu'on peut quand même préciser c'est que l'option maths experte ce est compatible avec la spécialité SI on se pose souvent la question puisque dans la spécialité SI si on opte pour la spécialité SI on a déjà un module complémentaire qui vient s'ajouter à l'emploi du temps module de deux heures en sciences physiques mais il est prévu dans l'emploi du temps de pouvoir cumuler à la fois ce module de sciences physiques deux heures et l'option maths experte et ça c'est assez stratégique parce que c'est vrai que pour les élèves qui souhaiteraient entrer en classe préparatoire ils vont être en concurrence avec des élèves qui vont sortir avec un bac maths sciences physiques avec maths experte et c'est vrai que eux ils vont sortir avec un bac maths SI avec de la science physique et avec maths experte ils pourront peut-être se distinguer vis-à-vis de ces autres élèves alors qu'est ce qu'on compte quel est le poids de cette option pour le bac alors auparavant dans l'ancien bac on faisait un examen et puis cette note comptait pour uniquement les points au dessus de la moyenne dans le calcul du bac ce n'est plus ça madame de grello non les notes d'option maintenant sont intégrés dans le calcul de ce qu'on appelle le contrôle continu qui compte pour 10% de la note de bac et qui est calculé sur la base des moyennes qui sont portées au bulletin de l'élève et dans le calcul de la moyenne de contrôle continu toutes les matières ont un poids équivalent elles comptent toutes pour coefficient 1 alors avant seules les notes au dessus de 10 comptaient ce n'est plus le cas dans une option effectivement auparavant on regardait quelle note avait obtenu l'élève si par exemple il avait obtenu 12 c'était les deux points au dessus du disque était ajouté à sa note de bac maintenant ce n'est plus un bonus c'est vraiment intégré au calcul de la moyenne de contrôle continu donc ça compte comme l'a dit madame conrot soit en positif si on est au dessus de 10 et au dessus des notes de la moyenne des autres notes soit en négatif effectivement si j'ai 10 en maths experte alors que ma moyenne se situe à 13 on voit tout de suite la moyenne des autres notes on voit tout de suite que ça va plutôt jouer en défaveur alors il faut donc bien réfléchir et ne pas prendre cette option à la légère surtout qu'à partir du moment où elle a commencé même si on décide parce que finalement ça fait trop de travail de l'arrêter ces notes vont malgré tout compter pour le bulletin donc en l'occurrence pour le bac donc ce qu'on vous conseille c'est si vous posez la question d'en parler avec votre professeur de spécialité math ou votre professeur de mathématiques si vous êtes en seconde cette année on n'a eu aucun problème c'est à dire que chacun des élèves était allé voir le professeur et chacun des élèves qui a choisi math expert avait été validé entre guillemets par le professeur il dit oui toi tu vas pouvoir et donc il n'y a eu aucun souci et tout le monde obtient de bonnes notes alors nous espérons que cette capsule a répondu à la plupart de vos questions au revoir